Quelle joie de vous revoir, la prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh oh oh, inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps ? Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité ? Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore ? L'épée de légende. Qu'est-ce que c'est ? Au revoir. . Sous-titrage MFP. Link ! La fameuse Lame Purificatrice, une épée qui se brise en premier assaut de Mémias, ne peut rien contre moi. Zelda est le porteur de la Lame Purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Où suis-je ? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente. Je me nomme Sonia. Et toi, comment t'appelles-tu ? Je... je suis la fille du roi Roham d'Hyrule, Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autres rois que moi-même. Vous avez fondé Hyrule. Vous avez fondé Hyrule ensemble ? Vous êtes le roi ? Oui. Je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia ? Mais alors ? C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain. Un passé légendaire. Est-ce possible ? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule ? Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Mais tu possèdes une pierre occulte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. Allons. C'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru. Celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Tu as raison. À présent, voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Allons, allons. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne serai... Nous te présenterons à la cour comme une parente éloignée. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Crois-moi, les réponses viendront. Laisse-toi un peu de temps. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Mineru saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Mineru, vous dites ? Oui. Mineru est traversée dans l'étude du savoir du peuple Sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma sœur aînée. Je l'ai examinée avec attention. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Toutefois, je pourrais peut-être adapter la téléportation afin qu'elle fonctionne aussi dans notre espace-temps. L'expérience serait enrichissante, si tu veux bien me la confier. Oui. Je vous en prie, si cela peut vous être utile, Dame Mineru. Dans ce cas, je la garde. Cela confirme que je viens du futur, n'est-ce pas ? Et que je ne vous ai pas menti. Pour ma part, je n'en ai jamais douté. Alors dis-nous, ma sœur, existe-t-il un moyen de renvoyer Zelda à son époque ? En connais-tu un ? Si tu as pu voyager ainsi dans le temps, c'est certainement grâce à la pierre que tu portes. Peut-être l'ignores-tu, mais les pierres occultes amplifient le pouvoir de leur porteur. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Raoru possède le pouvoir de la lumière qui dissipe les ténèbres du mal. Quant à Sonia, elle soumet le temps à sa volonté. Je perçois deux pouvoirs chez toi, celui du temps et celui de la lumière. Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul, celui du temps. Oh, le temps ! Ta pierre est puissante, mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi. C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir. Elle ne t'y aidera pas. Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque... La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite connue sous le nom de rite draconique. Pierres occultes par un être ingéré voient la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Oui, c'est une autre façon de traverser le temps, même si ce n'est pas la plus rapide. Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée. Oui. Mais vous n'avez pas encore entendu la fin. Qui désire un grand dragon renaître sacrifie l'essence même de son être. Voilà pourquoi cette pratique est interdite. C'est une solution au problème qui nous occupe, c'est vrai. Une façon différente de traverser le temps. Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es ? Je regrette. Je crains de ne pouvoir t'aider davantage. Le problème reste entier. Mais je suis confiant. Traverser le temps, ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait. Que dirais-tu de te pencher un peu sur ton pouvoir ? Je suis sûre que Sonia serait ravie de te servir de professeur. Très bien. L'heure est venue de m'emparer du royaume. Vol d'accord au but, un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les moldercors ne sont pas grecaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe ? C'est truly parfaitement, hein ? Jecs qui t'entraîne... J'aurai donc pour vous... Alors... Je t'incompte le temps. Donc, tu arrume parce qu'ellevale peu Lost. C'est vraiment important. J'ai sa tempête. Les molles d'Arcors, ils ont été décimés ! Par quel prodige ? La force ne nous mènera donc nulle part Les fameux spiens occultes des Sonao Très intéressant Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, Sire Je les présente au nom des Gerudo Pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume Sous la protection de la couronne Voilà qui me ravit, Ganondorf La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les cent ans, je crois Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel Roi de son peuple par sa naissance C'est un honneur et un soulagement Sire, tout l'honneur est pour moi A l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps Ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la terre Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule Et occupe le trône qu'il a lui-même érigé Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté Je vous admire Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse Le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde A l'exception de votre majesté et de sa sœur Hyrule nous survivra, Ganondorf Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour La paix règne partout, elle règnera encore après ma mort Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf Tu accompliras de grandes choses, tu peux prendre congé Bien sire Votre majesté Le cœur de cet homme est sombre, je le sens L'ambition qui le dévore est sans limite Et ce nom, Ganondorf Il me met mal à l'aise Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison Je ne peux pas le surveiller à distance Il est inutile de t'inquiéter Très bien Est-ce que tout va bien ? Tu m'as l'air un peu distraite, non ? Pardonnez-moi, je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque J'y réfléchis sans cesse Si je maîtrisais le temps comme vous Si j'étais capable de le plier à ma volonté J'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir Voyons voir C'est simple C'est simple C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres Demande-lui d'où il vient Et comment il est arrivé où il est Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin Oh ! Des souvenirs dans un objet ? Ne t'en fais pas Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes Ai-je vu juste ? Mais comment ? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi Ton pouvoir est grand, je ne parle pas que de celui du temps Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque Votre Majesté Et puis il faut que tu rentres Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet Link Je ne crois pas connaître ce nom C'est un chevalier de la garde royale Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection C'est un héros Il a protégé le royaume d'Hyrule en plus de m'avoir sauvé la vie Oh, un héros dis-tu ? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route Jamais C'est un grand chevalier Il est aussi fort que son cœur est honnête Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi Tu entends comme Zelda parle de ce garçon ? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance J'entends Et je dois dire que je suis curieuse moi aussi Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda Voilà Zelda, personne ne nous dérangera ici Tu voulais me parler en privé, je crois Alors je t'écoute Ha ! Votre bêtise me confond Oh ! Ce n'est pas très gentil de me parler sur ce ton Ni très malin, si tu comptais encore faire illusion Tuer des masqués, marionnettes de Ganondorf Nous croyais-tu naïves ? Pensais-tu réussir à nous abuser de la sorte ? S'il te plait pas être gênant Ha ! Ah ! Ah ! Ah ! Votre Majesté ! Sonia, je vous en prie ! Sonia ! Sonia ! Votre Majesté, je vous en prie ! Enfin ! Tu es à moi à présent. La puissance grandit en moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sonia ! Sonia ! Tu arrives trop tard, Raoul. Tu le gardais jalousement, n'est-ce pas ? Il t'était réservé à toi et au tien. Mais plus maintenant. Le pouvoir des dieux est à moi désormais. Regarde ta femme. Elle a payé le prix de ton arrogance sans ma horde. Tu as commis l'erreur de vouloir me soumettre. Et elle te coûtera bien plus que tu l'imagines. – Gagolta ! – Votre Majesté ! La reine a besoin de vous. … Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501